Le premier ministre sénégalais a affirmé le dimanche ce soir que Makissal avait remporté la présidentielle dès le premier tour avec un minimum de 57% des voix. Face à la presse lundi, la coalition ID 2019 de Bignonna a tenu à dénoncer une volonté manifeste du résume en place de confiscation du pouvoir. Moustapha Kadyali Badji, porte-parole du jour, soutient que le peuple sénégalais n'acceptera pas cette volonté matiavélique de Makissal. C'est au tour de Bignonna aussi de dire leur amertume du comportement du premier ministre qui a eu à faire une sortie malheureuse, irresponsable. Nous sommes prêts à nous battre pour que le verdict soit respecté. Le deuxième tour est inévitable selon les membres de la coalition ID 2019 de Bignonna qui en veulent pour preuve les performances de l'opposition lors de l'exercice électoral du dimanche dernier. Et jusqu'au moment où nous recevons les derniers résultats, nous savons que le second tour est inévitable au Sénégal. Il est hors de question qu'ils fassent comprendre aux citoyens que Makissal peut passer au premier tour. Donc nous, Bignonna, nous lançons un appel solennel à nos leaders. Nous leur demandons de prendre toutes leurs responsabilités et de faire face à cette situation. Parce que nous, Bignonna, nous sommes derrière eux, nous sommes déterminés à mener le combat pour que le second tour ait lieu. Il est hors de question pour nous qu'un Sénégalais quelconque essaie de torpiller la volonté populaire. Un plan d'action est en train d'être concocté pour faire blocage à ce qu'ils considèrent comme une énième forfaiture du régime en place. Makissal est conscient qu'il est lâché par le peuple sénégalais. Donc il est hors de question pour nous d'accepter à ce qu'une forfaiture s'installe dans ces pays. Nous sommes prêts à nous battre pour que la volonté populaire soit respectée, mais également à faire blocage à cette forfaiture dont Makissal et son équipe ont l'intention de faire au niveau du Sénégal. C'est extrêmement grave à estimer Moustapha Kadhalibadji qui pense toutefois que cette tentative entre dans une stratégie concoctée depuis le début du processus électoral avec selon lui le forcing du camp présidentiel pour imposer de nouvelles règles du jeu qui n'ont rien à voir avec celles qui avaient permis à Makissal d'arriver au pouvoir. Jigien Chor, Amadi Khalidou Gémé pour la radio-télévision Walfadiri.